Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous adresser mes meilleurs voeux de succès pour cette cinquième édition du Forum de Giverny. Je voulais également remercier mon ami Romain Mouton de continuer à organiser ce forum qui occupe une place de plus en plus importante dans la vie économique et sociale de la nation française. La transformation économique et sociale du pays, c'est un enjeu majeur que nous portons avec le Président de la République. Nous voulons une économie qui réussisse, mais une économie qui protège l'environnement, qui protège la planète et une économie de solidarité. Les 30 propositions que vous faites vont exactement dans ce sens. Elles permettent à terme de définir un modèle économique français et un modèle économique européen, très différent du modèle chinois, très différent du modèle anglo-saxon, dans lequel la solidarité et le respect de la planète occupent toute leur place. Alors évidemment, je pense que nous avons déjà fait pas mal de choses depuis plus de six ans. Les entreprises à mission, la loi Pacte, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, la conditionnalité des aides vertes pour un certain nombre d'entreprises, ou pour les marchés publics, l'égalité femmes-hommes avec la loi Rixin. Tout ça va dans le bon sens et commence à donner de vrais résultats. Mais je pense que nous pouvons et que nous devons tous ensemble aller plus loin et que vos 30 propositions nous permettent justement d'aller plus loin. Aller plus loin sur l'égalité femmes-hommes qui est, vous le savez, un sujet qui me tient profondément à cœur. C'est pas simplement l'égalité de poste, c'est l'égalité de salaire et l'égalité de rémunération à compétences égales qui doit être notre objectif. Aller plus loin sur l'engagement climatique des entreprises. Nous, nous le faisons au niveau de l'État avec la bascule de la fiscalité brune vers la fiscalité verte. Je souhaite que les entreprises s'engagent davantage dans la préservation de la planète, dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a encore que 60% des entreprises qui ont rempli ces obligations. Il faut que ce soit 100% le plus vite possible et puis qu'elles trouvent toutes les solutions, les innovations qui nous permettent d'accélérer la décarbonation de notre économie que nous soutenons totalement. Aller plus loin aussi sur la question sociale, la question des rémunérations. Je l'ai dit à plusieurs reprises, toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et je remercie toutes celles qui l'ont fait au cours de l'année 2023. La conférence sociale qu'a annoncée le président de la République doit nous permettre justement de progresser sur ce sujet, mettre fin à des niveaux de rémunération, de référence dans les branches inférieurs au niveau du SMIC. Ça n'est pas acceptable. Regardez sur la pente des allègements de charges. Si cette pente n'est pas trop brutale, ce qui fait que lorsqu'on a des recharges au niveau du SMIC, on hésite à augmenter son salarié, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas et que ça vous coûte trop cher. Voilà des choses que nous regarderons dans le cadre de cette conférence sociale qui doit permettre tout simplement de récompenser le travail. De manière plus globale, je vous le disais en introduction et je terminerai par là, je pense que nous sommes à un moment de bascule des modèles économiques. On le voit aux États-Unis, on le voit en Chine. L'Europe doit affirmer les piliers de son modèle économique et social. La solidarité, la valorisation du travail, la décarbonation de son économie doivent être les engagements forts et puissants que porte le modèle économique français et européen dans les décennies qui viennent. Et de ce point de vue-là, je suis certain que les travaux du Forum de Giverny seront utiles. Une nouvelle fois, je vous souhaite le meilleur et je serai très heureux de lire les conclusions de votre Forum. Merci. 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 Merci.